L'histoire du roi David est merveilleuse, mais au milieu de cette histoire, il y a un passage absolument épouvantable. Imaginez-vous que David, donc le roi d'Israël, désire une femme qui est mariée à un autre homme, Uri, et donc David se débrouille pour que Uri soit tué à la guerre. Donc c'est absolument, c'est un comportement abominable, évidemment. Mais ça semblait normal, effectivement, pour les rois de l'époque, et peut-être encore pour les présidents qui, aujourd'hui, sont élus à plus de 95% des voix, par exemple. Alors David a l'air de trouver ça tout à fait normal, très content. Mais Dieu, lui, trouve ça quand même assez moyen, ou pire que ça, il est vraiment, il est hyper déçu. Alors comment Dieu va se débrouiller pour faire prendre conscience à David qu'il y a un problème, en fait ? Eh bien, Dieu lui envoie son prophète, Nathan. C'est dans le deuxième livre du prophète Samuel, au chapitre 12, que nous est racontée cette histoire. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint lui dire cette histoire. Il y avait, dans une même ville, deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail en très grand nombre. Le pauvre, lui, n'avait rien du tout, si ce n'est une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, elle buvait dans sa coupe, elle dormait dans son lit. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche, Il ne voulut pas sacrifier son petit ou son grand bétail pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient arrivés chez lui. Et donc le riche prit la brebis du pauvre, et il la cuisina pour l'homme qui était arrivé en visite chez lui. La colère de David, entendant cela, s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait ça, vraiment mérite la mort. » Et il rendra au quadruple la brebis pour avoir commis cette action abominable et avoir agi sans ménagement. Alors Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. » Alors David, du coup, comprend ce qu'il a fait, et la Bible a gardé la prière de David, qu'il a alors faite quand il avait compris. Cette prière, elle est très connue, elle a été mise en musique de bien des façons sous le nom latin de « miserere », car elle nous aide depuis trois mille ans à travailler sur nous-mêmes. Voilà le début de ce psaume 51. Psaume de David. Lorsque le prophète Nathan vint à lui après que David fut allé vers Bethsabée. « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion efface mes crimes, lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes, et mon péché est constamment devant moi. » Alors, comme David a été rejoint par la parole du prophète Nathan, et ça lui permet d'avancer, de progresser, je me suis demandé quel était le statut, finalement, comment fonctionnait la Bible pour nous faire avancer. Pour comprendre le mode d'emploi de la Bible, je vous propose d'aller chercher comment est-ce que l'apôtre Paul relie lui-même l'histoire du peuple hébreu pour nous. C'est dans la première lettre qu'il envoie aux Corinthiens, au chapitre 10. L'apôtre Paul relit l'histoire du peuple hébreu en disant « Frères et sœurs, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer rouge, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car, oui, ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait dans leur marche dans le désert, et ce rocher, c'était le Christ. Ces choses, ajoute Paul, leur sont arrivées pour servir d'exemple, de type, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus ainsi à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Dans cet épisode de la Bible, du deuxième livre de Samuel, le prophète Nathan apporte au roi David deux paroles, ou plutôt deux types différents de paroles. Nathan commence par raconter une petite histoire de berger, de mouton, avec un homme riche. C'est un premier type de paroles, une histoire racontée. Nathan dit ensuite à David, « Cet homme, c'est toi. » Nous avons là un deuxième type de paroles qui nous permet de comprendre en quoi la première parole, l'histoire, nous concerne en particulier. Alors, le texte de la Bible appartient en général au premier type de paroles. Il n'a pas été écrit pour nous distraire, il n'a pas été écrit pour nous permettre de faire de l'histoire, mais uniquement dans le but d'aider son lecteur, le lecteur de la Bible, à avancer dans sa vie. Ensuite, effectivement, en lisant ce texte, c'est à nous de chercher en quoi ce texte parle de nous et quel est l'homme que nous sommes en réalité, l'homme ou la femme, l'humain que nous sommes en réalité. Et pour cela, il nous faut entendre le second type de paroles. C'est comme ça pour tous les textes de la Bible, aussi bien un récit d'histoire qu'un récit de miracle, une rencontre, une résurrection, à nous de chercher, à nous d'entendre cette seconde voix qui nous permettra de mieux saisir où nous en sommes dans notre vie et d'avancer ainsi de la plus belle des façons. Ce texte que nous avons entendu, mettant en avant David et Nathan, pour nous, lecteurs de la Bible, eh bien cette histoire, c'est une parole du premier type. Elle nous parle d'un David, un homme, un personnage effectivement historique qui a existé, qui a vécu. Nous avons des traces archéologiques de cet homme, mais ce serait une anecdote pour nous, sauf qu'à travers ce récit, nous avons là une parole du premier type qui nous permet de réfléchir sur notre propre vie. Mais à condition que nous entendions une seconde parole, cette seconde parole qui fait que cette histoire, dont nous n'aurions pas grand-chose à faire sinon, va pouvoir nous ouvrir les yeux sur nous-mêmes. Alors nous pouvons nous poser la question en regardant chacun des personnages de l'histoire qui nous est racontée pour nous demander à nous-mêmes en quoi tel personnage, eh bien c'est nous-mêmes, en réalité, dans un certain sens. Alors puisque dans le court récit, court extrait que je vous ai lu, il y a deux personnages, ça va assez vite. En quel sens serais-je David ? Par certains côtés. Et en quel sens serais-je Nathan ? Par d'autres côtés. Alors David, c'est moi. Nous n'avons pas fait, en général, des choses aussi horribles que David, quand même. Mais nous ne sommes pas parfaits non plus. nous avons une marge de progression. Donc nous pouvons nous reconnaître dans ce David qui ouvre les yeux pour pouvoir prendre conscience de ce qu'il est en réalité et puis d'améliorer son cheminement. Mais David, c'est pas simplement l'homme pêcheur. David, c'est littéralement, parce que c'est le sens même du nom de David, c'est le bien-aimé de Dieu. Et effectivement, l'Évangile du Christ nous dit que chacune et chacun de nous sommes le bien-aimé de Dieu. D'une façon, c'est David là. C'est donc nous aussi, par cet amour de Dieu qui est sur David, sur le fait que Dieu compte sur David, qu'il fait de lui un roi. Donc il fait de nous un roi, une reine chargée d'agir autour de nous pour les personnes qui nous sont confiées, pour qu'elles soient plus en paix, qu'elles soient plus en forme. Et c'est ce que fait David, par ailleurs, en étant un assez bon roi. Nous sommes donc David, déjà, de deux façons. Comme pêcheur, ayant à progresser, et comme une personne bien-aimée par Dieu et sur qui Dieu compte. Mais nous sommes aussi Nathan, Nathan le prophète. Le nom de Nathan, lui, ça veut dire donné par Dieu. Ce nom, il est célèbre aujourd'hui par un personnage qui s'appelle Nathan-Yahou, qui veut dire l'éternel a donné. Bon, je ne suis pas sûr que dans l'occurrence, s'il porte parfaitement son nom, mais en tout cas, c'est ce que signifie le nom de Nathan. Donc nous sommes donnés par Dieu. Et puis nous sommes prophètes et prophétesses. C'est ce que nous dit aussi l'Évangile. Le fait même de dire que Jésus est le Christ, ça veut dire que après lui, chacune et chacun est prophète. Et c'est ce que vient nous dire la Pentecôte, en fait. C'est-à-dire que nous recevons chacune et chacun l'Esprit de Dieu qui fait de nous un prophète et une prophétesse dans ce monde. Donc cela nous est donné par Dieu, comme Nathan. Nous sommes donc envoyés pour porter une parole du second type, comme Nathan, celle qui ouvre les yeux de celui à qui cette parole est adressée. Mais en quel sens serais-je, Nathan, le porteur de cette parole ? Alors peut-être que Dieu m'envoie pour aider telle ou telle personne à ouvrir les yeux sur le mal qu'elle fait. Mais peut-être pas non plus, parce que peut-être que je ferais mieux de me taire à ce moment-là pour cette personne-là. C'est ça qui est compliqué dans notre existence et c'est là que nous avons besoin effectivement d'être prophète ou prophétesse. C'est ce que dit saint Augustin dans un des commentaires les plus célèbres qu'il donne de la première lettre de Jean. Saint Augustin dit « Aime et fais ce que tu veux si tu corriges une personne corrige-la par amour si tu laisses passer ce qu'a fait cette personne laisse passer par amour et au fond de toi la racine de l'amour de cette racine il ne peut sortir que du bien. » C'est, je trouve, parfaitement exprimé et effectivement quand on regarde Jésus-Christ dont nous sommes disciples et que nous essayons de suivre il arrive à Jésus de critiquer avec force les religieux de son époque avec des expressions dignes des injures du capitaine Haddock si vous voyez ce que je veux dire c'est tout à fait spectaculaire mais d'un autre côté Jésus nous met en garde contre le fait de jouer les redresseurs de Thor. Il nous dit d'une manière amusante là aussi « Pourquoi est-ce que tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère et que tu n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil à toi ? » Hypocrite « Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil et alors tu verras plus clair sur la façon dont tu peux aider ton frère à enlever sa paille. » C'est-à-dire que Jésus nous invite à commencer d'abord par un sérieux travail de lucidité sur nous-mêmes. Et donc c'est une lecture que nous propose Jésus où Nathan est la figure finalement de notre propre foi qui va nous aider à voir plus clair en nous-mêmes afin de mieux discerner en quoi nous pourrions progresser mais aussi notre vocation est de savoir si nous devons nous adresser ou non à telle ou telle personne si c'est le bon moment si nous sommes la bonne personne pour le faire. Donc mieux vaut tourner cette fois notre prophète Nathan intérieur dans notre tête dans notre cœur dans notre bouche avant de faire la leçon aux autres. Je dis ça pour moi. Alors en interne nous sommes donc nous avons un Nathan et puis dans notre façon d'être au monde nous sommes David. Alors le texte de la Bible c'est ainsi une parole du premier type et du premier type seulement. Ce serait donc inexact d'appeler la Bible la parole de Dieu. Elle ne l'est pas. C'est une parole du premier type et du premier type seulement. La parole de Dieu c'est la parole du second type qui nous rejoint personnellement au fond de nous. Ce serait même dangereux d'appeler la Bible parole de Dieu parce que ça sacraliserait le texte indépendamment de l'interprétation que nous en ferions. Hélas nous savons combien d'interprétations de la Bible ont pu être criminelles, racistes, culpabilisatrices, violentes, discriminatoires, menaçantes pour d'autres personnes. Oui on peut faire cet usage-là du texte biblique en particulier quand on le sacralise, quand on sacralise la lettre. La Bible c'est un moyen fort utile, c'est bon pour nous aider à avancer, pour nous faire vivre. Mais seulement quand il y a cette deuxième parole, parole prophétique, parole portée par l'Esprit qui vient au fond de notre conscience éclairer une juste et pertinente interprétation du texte biblique. Alors heureusement nous sommes à la fois Nathan, un prophète, une prophétesse et David, roi ou reine. Heureusement que nous avons les deux. La Bible nous dit que nous sommes à la fois prophète et roi, prophétesse et reine. C'est ce que vient dire d'ailleurs le baptême. Notre Nathan interne c'est notre intelligence et ce souffle d'esprit que Dieu n'a pas manqué de nous donner. C'est ça qui porte cette seconde parole si précieuse au fond de notre conscience. Et c'est alors que notre côté David, notre côté actif en ce monde, pourra discerner sa vocation et apporter ce que Dieu espère que nous apporterons dans ce monde qui en a tant besoin. La Bible c'est un moyen qui nous est offert pour nous aider. C'est une matière première qui nous donne des exemples de vie afin d'enrichir notre regard sur la vie en général mais pas seulement sur notre propre vie parce qu'en fait il n'y a rien de ce qui est humain qui m'est étranger. Et donc chaque passage de la Bible a quelque chose à m'apprendre, à m'apporter pour renouveler pour renouveler mon regard sur la personne que je suis en réalité. Alors ce texte mettant en scène Nathan et David avec cette lucidité nouvelle qu'a David c'est intéressant pour nous faire avancer dans notre vie avec plus de lucidité. D'accord. C'est le premier point mais cette histoire est intéressante aussi pour ce qu'elle nous apprend finalement sur la façon de lire et de nous approprier le texte biblique pas simplement au premier degré avec l'histoire qui est racontée parce que ça peut être historique ou non mais de toute façon ce n'est pas bien notre problème fondamentalement mais de nous placer grâce au texte biblique à l'écoute d'une seconde parole d'une parole du second type qui va nous être donnée. et ce type de lecture où nous cherchons dans chaque personnage en quoi il parle de nous-mêmes cette second type de lecture cette lecture du texte biblique à l'écoute d'une seconde parole c'était très classique à l'époque mais ça l'est beaucoup moins aujourd'hui pour nous en particulier compte tenu des études que nous faisons. C'est très utile nous avons un enseignement avec des leçons une parole rationnelle construite c'est ce qu'on appelait le Logos dans le monde grec de l'Antiquité mais à l'époque de l'Antiquité les enfants apprenaient à lire bon dans le peuple hébreu ils apprenaient à lire dans la Bible et dans le monde grec ils apprenaient à lire dans les épopées d'Homère dans l'Iliade dans l'Odyssée et ils étaient habitués à lire ces textes en se reconnaissant dans les personnages du texte alors en fait je les dirais même que bien des personnes comme l'apôtre Paul ils ont été enseignés à la fois dans la Bible et dans la littérature grecque parce qu'effectivement le monde de l'époque était assez globalisé depuis Alexandre le Grand au troisième siècle avant Jésus Christ nous avons gardé ces doubles patrimoines fondamentales de la Bible et de la littérature grecque à la fois des épopées des mythes et puis de l'enseignement philosophique et c'est cela qui nous a nourris donc il faut redécouvrir cette lecture allégorique de la Bible et des mythes grecs c'est ce que l'on voit faire l'apôtre Paul quand il relie l'histoire du peuple hébreu dans sa libération hors d'Egypte pour lui je pense que en partie cette histoire est arrivée réellement historiquement aujourd'hui nous savons que c'est surtout une histoire construite c'est en fait une histoire théologique et spirituelle mais enfin Paul il nous dit que cette histoire est réellement arrivée mais que cela est arrivé pourquoi ? il dit que c'est arrivé pour nous pour nous enseigner pour nous enseigner sur une façon d'être humain et que ça a été mis par écrit donc dans la Bible pour nous enseigner et il explique comment alors c'est rare que ça soit expliqué aussi clairement dans le texte de la Bible parce que c'était une évidence à l'époque comment est-ce que Paul explique cette histoire des hébreux libérés hors d'Egypte il dit que la traversée de la mer rouge qui laisse passer les hébreux et qui va noyer les soldats les féroces soldats du Pharaon cette histoire c'est une figure de notre baptême c'est-à-dire que pour l'apôtre Paul chacune et chacun de nous sommes à la fois le peuple hébreu qui représente le meilleur de nous-mêmes notre personnalité profonde et nous sommes aussi par certains côtés les féroces soldats qui poursuivent les autres et donc les hébreux représentent notre bon côté et les soldats du Pharaon les égyptiens représentent notre côté féroce violent et Dieu quelle est son action à travers la mer rouge et bien c'est de nous purifier de libérer notre meilleur côté pour éliminer ce qui empêche l'hébreux en nous de vivre de vivre heureux de vivre libre de s'avancer et de rendre grâce à Dieu alors notre Nathan interne il nous permet de saisir en quoi nous sommes hébreux par certains côtés et soldats de Pharaon par un autre côté et de sauver ainsi notre côté hébreux notre meilleur côté et pour cela Paul ajoute que les hébreux sont passés à travers la colonne de fumée qui les guidait dans le désert et que ça exprime aussi le don de l'esprit une sorte de pentecôte qui va venir réveiller le Nathan en nous le prophète en nous et puis il ajoute que les hébreux étaient nourris dans le désert et nous nous sommes nourris par un aliment spirituel la manne la manne qui était le fait de se poser des questions puisque c'est ce que signifie le mot manne et que nous buvions un breuvage spirituel qui venait du Christ et que le Christ était comme une sorte de rocher qui marchait qui suivait les hébreux dans le désert alors je ne pense pas que Paul pensait une seconde que Jésus était caché dans une sorte de rocher au carton vous voyez bien caché en dessous et puis qu'il marchait pour suivre les hébreux dans le désert il sait très bien que c'est allégorique évidemment que le Christ il nous accompagne dans notre vie comme quelque chose de solide et de vrai que l'on peut solliciter pour nous donner l'eau qui nous fait vivre qui nous fait vivre comme il fait vivre et fleurir une plante et donc Paul nous dit que les différents personnages de cette histoire biblique parlent ainsi des différentes facettes de notre être d'une certaine façon et d'un certain sens mais c'est voilà notre Nathan personnel ce que l'on appelle en théologie le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui vient nous éclairer en quoi et comment nous sommes tel ou tel personnage d'une certaine façon et ça nous permet d'avancer sans cette lecture d'un deuxième type avec une deuxième parole prophétique bien des textes de la Bible semblent menaçants incompréhensibles culpabilisants violents alors évidemment si on ne fait pas cette lecture et bien Dieu envoie massacrer les pharaons les égyptiens les mauvais les méchants les violents alors nous avons nous pourrions avoir une lecture en disant ben oui nous nous sommes le club des justes des bons chrétiens et puis les autres c'est les méchants mais en fait nous savons très bien à la lumière de cette seconde parole que nous sommes tous à la fois d'une certaine façon en une certaine proportion le gentil et le méchant de l'histoire le hébreu et l'égyptien bien sûr alors l'exégèse biblique elle nous aide à lire la première parole celle du texte millénaire de ce patrimoine incroyable qu'est la Bible alors c'est très utile pour mieux lire cette première parole celle du texte biblique mais ça ne sert à rien sans la deuxième parole particulière qui nous est donnée uniquement par l'esprit la prédication ce que je suis en train d'essayer de vous proposer ce n'est pas non plus une deuxième parole elle nous invite à entendre personnellement notre propre deuxième parole elle doit nous donner soif de cette deuxième parole nous renvoyer vers elle dans notre prière le fidèle n'a donc pas tellement à s'attarder sur ce que pense le prédicateur mais à éveiller son attente interne à s'interroger à ouvrir les yeux à ouvrir les oreilles par lui-même sur ce que Dieu cherche à lui apporter aujourd'hui c'est-à-dire la bénédiction d'avancer Amen Amen Sous-titrage FR ?